ce naïf est un primitif organisé un primitif comme il n'y a jamais eu de primitif et qui procède d'un artiste fort habile et fort conscient jamais art plus subtil que cet art qui suppose qu'on en fuit un autre et non point qu'on le précède jugement de paul valéri sur berlaine chapitre 3 les débuts à hr sortir du trouble tout est organisé dans l'invisible anatomie de vaches et de grenouilles la figuration poli 1900 à l'école on n'apprend rien la chasse aux papillons veillez dieu continue les créations toutes les espèces disparues du blé qui meurt d'ennui le printemps silencieux des coups de feu dans le froid la plus belle prière c'est le respect de la vie le gros monsieur et la limace le raisonnement humain divisé et détruit l'arbre vit de l'air du ciel manger des radiations de peur on viole tous les cocons le noir c'est la vie la chèvre et le fromage histoire du renard l'artiste braconnier les ombres de la nuit la peur du voleur s'affranchir de l'invisible la société d'apiculture les vins sauvages tous les corps donnent du sucre du miel rouge aux cerises recettes des vins sauvages les secrets de la fermentation le vin combat pour devenir esprit l'hiver à paris mandier dans les galeries au musée d'art moderne le curé et les petites danseuses des expériences en boîtes de conserve dans la famille d'un artiste les enfants de chômeaux ceux qui vivent au pied des cathédrales harcelés continuellement par la famille les nuits aux halles j'ai tâtonné longtemps peintures sculptures boîtes de conserve au reste j'ai encore beaucoup d'oeuvres à paris j'ai passé par là quand j'étais dans le trouble un enfant et dans le trouble quand il ne connaît pas encore la raison de son incarnation alors il se cherche jésus aussi a eu une période de trouble c'est ce que l'on appelle son enfance à 12 ans il n'enseignait pas encore il commençait déjà à le faire tout doucement il se sentait mais il n'était pas encore sorti du trouble on sort du trouble le jour où on sait par intuition pourquoi on s'est incarné sur cette planète le jour où on découvre la raison de cette incarnation alors tout s'épanoui et puis du reste vous avez apparemment votre libre arbitre mais dans le fond des choses vous ne l'avez pas vous avez tout de même une certaine liberté de prendre une décision et bien prenez une décision de ce qui vous plaît et puis foncez jusqu'à la mort quoi qu'il arrive allez jusqu'au bout voilà ce que je vous conseille je le dis pour tous ceux qui viendront dans l'avenir vous venez au monde avec une mission plus ou moins grande évidemment il ya une période de trouble ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez faire exactement et puis le jour où vous avez découvert la raison de votre incarnation vous devez foncer vous ne devez écouter personne même si vous êtes ridicule apparemment vous devez foncer et continuer avec acharnement dans un but moi aussi je suis passé par là dans ma jeunesse quand j'étais encore un con d'étudiants avant ma captivité j'étais un artiste qui cherche mais je suis sorti du trouble quand je suis rentré de captivité une fois que j'ai trouvé ce terrain qui a été préparé par mon ange gardien qu'on appelle madame chaumeau madame chaumeau inconsciemment avait acheté ce bout de terrain mais elle ne savait pas pourquoi c'était faire en réalité elle avait acheté ça bourgeoisement en se disant bas mon dieu on pourra tout de même s'y réfugier mais la vérité c'est que c'était pour moi il ya des êtres comme ça qui sont apparemment élémentaires et qui ont des agissements à répercussions c'est à dire que dans le temps on sait pourquoi à une telle période à une telle époque une telle ou à un tel a agi de telle ou telle façon c'est très curieux quand on est psychologue et qu'on observe ces choses on est foudroyé par les concordances par les rapports qui étaient préparés d'avance c'est incroyable n'y a pas à dire tout est organisé dans l'invisible il n'y a pas de hasard le hasard ça n'existe pas tout à fait au début quand je commençais à prendre contact avec la forêt que je commençais à m'installer ici à hr je barboté entre le bois et les pierres je cherchais à m'inscrire dans les matériaux que j'avais à ma disposition sur place et d'ailleurs j'ai toujours travaillé tous les matériaux qui me tombait sous la main je taille et le bois je travaillais la pierre je travaillais tout du reste à paris j'ai une tête de ma petite fille quand elle était toute jeune taillé dans un calcaire marin d'ici déjà quand j'allais encore à l'école des beaux-arts aux académies de valenciennes comme on y faisait du modelage quand je rentrais chez moi en vacances je faisais des études d'après la nature des recherches anatomiques de vaches et de grenouilles il y a une vache en plâtre ici qui a été faite dans le nord là où mes parents habitaient à cette époque là au bord de la sambre il y avait une très grande prairie où les vaches passaient j'avais une petite sellette avec de la glaise c'est un petit tabouret sur lequel on met de la glaise pour construire et je suivais les vaches pour les construire j'étais tout jeune à cette époque là j'avais fait aussi des études de grenouilles qui sont encore là c'était vraiment de l'anatomie j'avais fait la tête de mon père aussi j'ai beaucoup étudié d'après la nature en captivité j'avais fait surtout des modelages des gros volumes anglaises et en rentrant de captivité j'ai fait aussi des céramiques qui sont ici un peu partout le long des mâtiments j'avais rencontré un copain qu'on appelait normand il avait été avec moi à l'atelier coûtant à l'école des beaux-arts et il avait acheté un four espérant faire des céramiques il faisait des céramiques commerciales et je lui fourrais de temps en temps dans son four une de mes compositions c'était mes premières céramiques qu'on peut voir encore ici le long des murs j'avais fait un coq par exemple et j'avais essayé de le vendre mais impossible de le vendre tout ça c'était encore la sculpture figuration poli 900 1900 vous comprenez alors je pouvais pas rester là dedans je savais qu'il y avait autre chose qui m'appelait la preuve c'est que je peux montrer aujourd'hui des réalisations qui sont tout à fait en contradiction avec les sculptures 1900 j'ai heureusement commencé ma vie de sculpteur dans les académies par la figuration nous avons reçu aux beaux-arts une éducation de sculpture de 1900 ou à peu près nous étions en contact avec les antiques et j'en suis très satisfait parce que j'estime que à l'heure actuelle les artistes mondains qui ont commencé par l'abstrait ont pris un mauvais chemin ils ont pris un chemin de fin de fin d'expérience et tôt ou tard ils devront retourner à la figuration on ne peut devenir abstrait qu'en ayant fait de la figuration celui qui en a fait est lassé de cette figuration et obligatoirement ils cherchent autre chose pour aller plus loin tandis que celui qui est abstrait devra repasser par la force des choses par la figuration et il se trouvera abstrait plus tard il faut en réalité connaître la figuration à fond l'anatomie l'étude des animaux de l'être humain et de tout ce qui vit de tout ce qui bouge de tout ce qui est cher pour dans la création essayer de les oublier pour créer de l'art il faut oublier la figuration mais la figuration est intégrée dans votre être vous la portez en vous faites moi faire n'importe quel insecte ou un homme ou n'importe quoi je vous ferai un insecte qui correspond à l'anatomie de l'insecte réel parce que nous avons la figuration en main nous avons souffert par la ligne par la conformation des êtres vivants et nous le portons en nous alors pour faire de l'art nous les connaissons mais nous passons à côté plus tard j'ai fait la vache qui velle le chat qui rampe la punaise des bois par exemple parce que les matériaux se prêter à cette évolution je fais en général tous les animaux qui me passe par la tête lorsque le matériau se prête à la transformation d'un certain animal c'est un rappel de temps en temps quand l'élément matière se propose à cette transformation je le fais comme je ne suis pas un artiste esclave d'un système pour plaire tout ce qui me tombe sous la main je le transforme à ma bonne imagination à mon bon vouloir à mon bon plaisir abstrait ou figuration n'importe quoi tout est mélangé quand je pense aux écoles ou aux académies dont j'ai fait partie quand j'étais jeune bien sûr à tous ces professorat de dessin de tout mais quelle misère mon dieu quelle misère de voir toutes ces écoles artificielles en fait quand on sort de l'école des beaux-arts on est tout nu on ne sait rien il faut commencer à apprendre la vie voilà on est tous des misérables et ça continue aujourd'hui les diplômes les bachos et quand vous savez tout ça vous ne savez rien et il faut commencer à prendre contact avec la vie parce qu'à l'école comme je vous dis on n'apprend rien moi mon école à moi je vais vous expliquer mon école d'art la voici quand je suis arrivé ici en rentrant de captivité j'ai commencé à chasser les papillons comme un enfant et madame chaumeau disait regardez moi ça à un âge pareil courir les papillons comme un enfant eh bien oui malgré tout j'ai couru la forêt à chercher des papillons et je courais et je courais et je me fatigués et le soir j'épinglais ces papillons que j'avais asphyxié dans du cyanure sur des cartons des bouts de bois mais alors quelle découverte de décoration chaque aile de papillon c'est une abstraction de décor moi mon école mon académie vous voyez c'est la lecture de tous ces signes abstraits et concrets je dis concrets avec beaucoup de précisions parce que parce qu'il y a des papillons qui ont des chiffres sur les ailes et je dis les papillons portent des messages et ça c'est important alors vous voyez mes écoles de décoration moi je les ai fait sur les papillons et j'avais mis une affiche vous allez voir si j'étais naïf mais je n'étais pas naïf j'étais dans la vérité mais à cette époque là je passais pour un naïf j'avais mis une affiche et j'avais dit veillez veillez dieu continue les créations c'est à dire le soir dans ma petite cuisine ici je laissais la fenêtre ouverte et dans les nuits chaudes d'été les papillons rentrer dans la cuisine et se coller sur mon assiette en face sur le mur ça tombait de partout j'avais l'impression que dieu continue à créer que les hommes n'avaient jamais rien vu et quand je voyais le soir et des papillons étranges oh je disais jésus marie mon dieu que c'est beau en voilà encore un de nouveau et en voilà encore un qui vient de se créer il est tout chaud regarde les poils ils portent encore des membranes du cocon sur les ailes j'avais un enthousiasme incroyable voilà comment j'ai appris la décoration voilà comment j'ai appris à être artiste en lisant sur toutes ces ailes de papillon et c'est pour ça que j'ai écrit un jour cette pensée je tends les mains pour rencontrer la tienne toi qui dans les jours d'hiver cherche encore des papillons d'été et depuis ces papillons que j'ai gardé j'en ai pas mal de boîtes à paris et bien il n'existe plus il n'y a plus de papillon dans la forêt ou presque plus il y avait autre chose aussi quand je suis arrivé ici il y avait dans le sable dans les routes forestières des sauterelles avec des ailes bleues et des ailes rouges et toutes ces espèces ont disparu aujourd'hui il n'y a plus de tout ça il ya plus rien ça n'existe plus c'est ça le progrès de l'homme l'anéantissement de tout ce que dieu avait eu tant de mal à créer de façon à ce que l'homme ne s'ennuie pas sur la terre à ce moment là il y avait des papillons des oiseaux des champs partout avant vous aviez des champs j'étais encore tout enfant et je me demande si la plupart de ceux qui liront ce livre eux l'ont connu nous avions des champs qui ne supportaient pas de traitement chimique alors le paysan se met son blé et parmi ce blé quand la moisson était mûre on avait autant de bleu et de marguerite et de coquelicot des coquelicots c'était splendide alors le blé s'épanouissait parmi des coquelicots parmi les liserons qui quelquefois lui grimper autour du cou et le chatouiller un petit peu fort parce que le liseron monté autour du blé autour de l'avoine et alors à côté il il avait un coquelicot il avait des plantes sauvages il avait encore des chardons et bien il y avait avec joie le grain s'épanouissait en harmonie avec les autres plantes aujourd'hui comme c'est l'enrégimentation de tout on a foutu des produits partout on a supprimé tout ça et il n'y a plus que du blé qui meurt d'ennui le blé meurt d'ennui dans les champs et comme notre ami d'osawa ou notre ami salimi nous disait vous bouffez du blé à radiation maléfique c'est à dire il a poussé il s'est senti le ventre gonflé mais il n'a pas eu la joie et c'est ça que vous bouffez alors vous comprenez que vos générations sont tristes en voilà un bel exemple mais parmi tant d'autres imaginez au contraire cette herbe qui s'épanouissait autrefois elle ne s'ennuyait pas il y a des copains un peu partout il ya des roses et alors l'émission des parfums les couleurs la distribution chimique la distribution chimique des couleurs à toutes les fleurs à côté du blé lui de temps en temps il en prend une petite parcelle vous comprenez alors c'est le champ éternel le champ éternel silencieux des champs mais avec tout ce petit monde qui chuchote des choses extraordinaires tandis qu'aujourd'hui on a rompu avec l'harmonie de la nature il ya une américaine rachel carson qui a écrit un livre qu'on appelle le printemps silencieux des visiteurs le l'ont apporté un jour et je les mis sur la table au refuge parmi les autres documents eh bien oui nous allons arriver à ce printemps silencieux et alors à ce moment là il y en aura des suicides les suicides et c'est ça c'est avoir détruit l'harmonie d'avoir détruit ce qui était organisé par des forces qui nous gouvernent de façon à ce que dans notre passage de vie sur cette planète qui est un grand combat nous puissions ne pas nous ennuyer je dis bien dans ce passage dans le stage que nous faisons ici sur cette planète eh bien on essaie de détruire tout ça il ya énormément d'espèces qui ont disparu depuis que j'y suis arrivé pour la première fois dans la forêt de fontainebleau en ce moment il ya le lézard vert qui fout quand aussi le gros lézard vert une très belle beauté un lézard qui fait à peu près 30 35 cm il est couvert d'écailles jaunes vert vert printemps vert olive avec des pustules bleu bleu outremer c'est très beau et les chats les ont mangé beaucoup et puis il ya aussi autre chose cet hiver justement comme tous les hivers qu'est ce que j'ai pu souffrir mon dieu j'étais en train non pas de détruire la vie mais d'essayer de créer la vie par la sculpture et j'entendais des coups de feu bon bon il faisait un froid j'avais les doigts qui étaient mordus par le froid je me disais mon dieu ces animaux qui vivent dans la forêt les lapins les écureuils et toutes ces choses si charmantes qui n'ont pas mangé depuis peut-être quinze jours et plus et qui parce qu'il y avait un petit rayon de soleil le petit bout du nez du soleil qui passait se disait voilà je vais pouvoir aller croquer un morceau de brin d'herbe séché le chasseur l'attendait et puis pan en plus de la douleur du froid aussi la blessure de l'homme la plaie qui s'ouvre le sang et puis le refuge dans un trou de sable et la mort dans le silence évidemment ces gens qui chasse ne sont pas responsables ce sont des types qui ont des sens d'abruti mais on ne leur a jamais expliqué cette chose on ne leur a jamais expliqué sans quoi je crois qu'ils ne le feraient plus ils respecteraient tout de même la vie la plus belle prière mais c'est pas du protestantisme du curé ou ainsi de suite du bouddhisme c'est le respect de la vie la plus grande religion c'est le respect de la vie de tout ce qui vit quand on pense qu'on a été élevé nous quand on était jeune ma mère par exemple disait au la sale araignée qui passe allez hop un coup de pied et puis les limaces allez les limaces un gros coup de pied immense de gros personnages un jour je montais à hachers chercher un bout de pain et puis il y avait un gros monsieur qui me précédait mais alors un gros monsieur lourd vous savez bien plantu plantureux il avait plus je me il va certainement faire une bêtise je sentais derrière lui qu'il allait faire une bêtise ça ne manque pas une limace qui passe et il était là qui s'acharnait sur cette limace et aller là et que ça s'écrase quelle affaire alors quand on voit des types qui vont radoter des prières à prise préparer d'avance et que le plus beau respect c'est celui de la vie mais ils prennent le dieu pour un con décidément ils se disent ils ont fait des araignées ils ont fait des abeilles qui pique ils ont fait des vipères mais ça ne devrait jamais exister s'il y avait un dieu mais justement le con c'est nous nous ne connaissons pas l'utilité de tous ces animaux il ya une question de dualité bien sûr celui qui est poilu celui qui est plumé celui qui a du poil autour du cul ou sur le bout de la tête cette dualité qui est très belle dans la vie c'est toujours le pour et le contre le noir et le blanc le jour et la nuit et ainsi de suite s'il n'y avait pas cette nuit nous ne pourrions pas déguster ce jour et s'il n'y avait pas ce jour de même j'ai entendu un jour un type qui disait un satire la femme aujourd'hui elle se met des parfums elle se met des désodorisants à tel point qu'on ne sait plus si c'est une femme elles n'ont plus d'odeur c'est comme je dis souvent et je le répète encore aujourd'hui les maisons sont tellement propres qu'il n'y a plus de vie mais c'est vrai et ça le même rapport qu'avec le blé et toutes ces choses là c'est l'anéantissement de l'harmonie de la nature voilà le résultat du raisonnement humain d'avoir tout organisé et tout détruit quand on pense que dieu a créé la dualité de toutes choses l'harmonie et ce qu'on fait ensuite vos savants les êtres épouvantables que vous appelez pauvres simples des savants ces savants ont divisé ce que dieu avait groupé ils divisent ce que la nature a eu tant de mal à réunir regardez par exemple les plantes sauvages et les champignons moi je ne calcule pas si c'est vénéneux il n'y a rien de vénéneux vous savez bien que si dieu a créé les plantes c'est pas pour empoisonner les hommes c'est pour les soigner mais les hommes n'ont pas de connaissances alors les bureaucrates ont fait une distinction les vénéneux et puis les bénéfiques c'est à dire ceux qu'ils ne veulent ce qu'ils ne peuvent pas s'empiffrer il trouve ça vénéneux mais non pas du tout c'est pour soigner c'est comme un champignon qu'on appelle la veste de le comme on dit dans le patois du nord eh bien quand vous marchez dessus il ya une poudre marron qui s'en va si la nature a créé cette poudre vous ne me direz pas c'est qu'elle sert à quelque chose mais nous comme nous sommes couillons nous ne savons pas ou alors prenez le lait le lait était parfait pour la nourriture des petits or café l'homme par son raisonnement il a divisé il a écarté l'eau il a écarté la caséine les matières grasses et puis ça a fait du commerce et ça a fait de la vente et ça enrichi quelques ans aujourd'hui nos fromages on ne peut plus les bouffer ça n'a plus aucun goût que vous achetiez du fromage du beurre ou un biftec tout ça le même goût vous appelez ça l'évolution vous appelez ça le progrès quand on pense qu'on a créé le marché commun et qu'il est dit dans un livre de sagesse tu ne mangeras que les fruits et les légumes et les graines qui ont poussé en ta compagnie a pas plus de 50 à 100 km maximum autour de ta vie seuls ses fruits ses légumes et ses graines te seront bénéfiques parce qu'ils ont vécu dans les mêmes radiations que toi or ils sont en harmonie et quand on voit qu'on achète avec ce putain de marché commun des fruits et des légumes à des distances incroyables et bien je vous le dis de tout mon coeur toutes ces choses tous ces produits vous sont maléfiques et ceux qui vous les vendent le savent très bien parce que ce ne sont pas des imbéciles hélas et c'est là où est le grand danger c'est que ceux qui vous assassine comme ça lentement le savent très bien quand on pense aux arbres un arbre qui vit ici dans la forêt qui à 8 10 mètres de haut s'il pousse et s'il s'épanouit avec joie c'est parce qu'il a l'amour en soi il est content un être s'épanouit quand il a la joie quand il a l'amour en lui alors donc s'il pousse c'est parce qu'il se plaît bien et quand on pense qu'un type comme ça un pain quand je me vois moi à côté d'un point eh bien j'ai honte parce que moi j'ai un intestin et lui il n'en a pas il a quelques racines dans le sable jaune dans le silice souvent il n'y a rien à bouffer alors il ya quelques petites racines qui vont chercher un petit peu d'humus par ci par là mais surtout un pivot pour prendre l'humidité au milieu et il vit je vous dirais il vit du ciel de l'air du ciel et bien vous savez nous on en est loin avec notre pantalon qu'il faut descendre et remonter continuellement ah non moi je suis écœuré quand on pense ce qu'un être doit dévorer ce qu'il doit détruire et faire comme crime d'animaux et de choses pour arriver à vivre plus le type est évolué plus il est dangereux sur la planète alors sur la terre l'homme c'est le plus sale animal parce qu'il consomme et il détruit plus il a beaucoup de connaissances et beaucoup de pouvoir donc il détruit davantage quand on pense à tout ce qu'il faut détruire pour bouffer par exemple ma femme fait partie de ce domaine elle mangera bien une côtelette d'agneau mais elle criera quand on assassine l'agneau et pourtant l'homme qui mange la côtelette est aussi coupable que celui qui tue à l'heure actuelle avec le raisonnement humain le raisonnement qui a établi des assassinats en série on étouffe les poulets et les bêtes en série et quand c'est bête je parle surtout des chevaux et de toutes ces choses là arrive à l'abattoir il crie parce qu'ils sentent la mort et alors ils sont tués dans la peur ils ont peur ils sont tués dans la peur je le précise bien alors quand vous mangez cette viande vous mangez des radiations de peur et on comprend que tous vos frères et vos soeurs sont malades bien sûr maintenant je vous dirai que je ne suis pas un végétarien si j'avais eu le choix de ma nourriture j'aurais été végétarien et granivore malheureusement j'ai lutté dans la grande difficulté et dans la grande pauvreté et j'ai mangé ce que je trouvais mais il est certain que le végétarien est sur le plan plus évolué que le nôtre du reste dieu a dit quand cette planète a atteint sa maturité vous mangerez les graines et les herbes qui graines pour les hommes et les bêtes mangeront l'herbe verte or qu'avons-nous fait parce que nous sommes devenus intelligents nous avons mangé nos frères et nos soeurs les animaux et alors nous avons créé toutes les maladies et les cochons qu'on appelle la médecine le savent très bien mais ils cultivent autre chose qui est en rapport c'est un assassinat du monde quand on voit aussi la vitesse avec laquelle notre monde se meut c'est quelque chose d'incroyable quand on pense que le fruit doit avoir un temps donné pour que l'homme puisse le consommer quand on pense que toutes choses le papillon par exemple entend donner un langage le fait sortir du cocon et il est il en est de même pour toute notre vie pour toute vie toute vie doit avoir un temps et aujourd'hui on bouleverse ce temps on bouleverse tout on bouleverse toute la vie on viole tous les cocons tous les oeufs on déterre les sarcophages on anéantit tout c'est quelque chose d'épouvantable la paix c'est le temps le temps de maturité et c'est cette maturité qui rejoint précisément le sacré respecter le temps de la vie respecter la nuit parce qu'après tout la nuit c'est la vie parce que tout la vie vient s'épanouit dans la nuit dans le noir le noir c'est le berceau de la vie et le blanc c'est la mort le blanc c'est la fin et la nuit c'est là où tout va commencer la nuit c'est le commencement la nuit est sacré les simples en ont peur mais les initiés en ont fait leur compagne pour revenir à mon histoire tout à fait au début dès que je suis rentré de captivité on a eu une chèvre et comme ça devenait dangereux à paris les enfants sont restés pas mal de semaines ici on était venu d'abord en week end et alors là un jour j'ai appris qui avait une chèvre à vendre et comme les enfants n'avaient pas beaucoup à bouffer j'ai été chercher la chèvre au village chez madame paulie comme on l'appelait là un peu plus haut à hachère elle avait une vieille chèvre qu'elle voulait vendre parce qu'elle était trop vieille alors moi j'ai racheté cette chèvre qui avait du lait et j'ai commencé à traire c'est là où nous avons eu du lait et c'est là où j'avais fait du beurre et du fromage nous avons donc vécu longtemps ici et puis après je suis venu un peu plus longtemps j'y venais toutes les semaines et comme les enfants n'avaient pas beaucoup à manger j'ai appris à mettre des collets il faut dire que c'était encore la guerre on n'avait rien à croûter alors j'ai appris à mettre des pièges je savais mettre des collets et je prenais du lapin toute la nuit du lièvre et du lapin c'est le début c'était au début que je me suis installé ici mais ça n'était pas encore définitif je venais tous les huit jours je passais cinq six jours et je revenais à paris je prenais trois quatre lapins au collet je faisais un peu de sculpture je voyais un peu l'ensemble j'étais en méditation profonde pour réaliser certainement ce que j'ai réalisé aujourd'hui la plupart du temps j'étais tout seul à ce moment là j'avais déjà des poules comme aujourd'hui il ya un jour il y avait un renard qui prenait mais poule alors figurez vous j'ai suivi les pistes avec mon nez j'ai senti la piste du renard vous voyez si je suis sensible un hypersensibilité les toubib disent que c'est une maladie moi je dis que c'est une qualité alors j'ai suivi le renard il passait dans un endroit pas plus large que 50 cm j'ai mis des bancs sur les côtés j'ai rétrécis un petit peu le passage j'ai mis un piège et avant et après le piège j'ai mis des bouts de bois de façon à ce qu'ils passent ses pattes au dessus des bouts de bois et puis qu'ils tombent vous savez que pour prendre un renard c'est terrible parce qu'ils ont un flair beaucoup plus puissant que le mien alors il fallait que je frotte mes mains sur les herbes odorantes pour empêcher le renard de sentir la présence lendemain il n'y avait rien il n'y avait rien parce que probablement monsieur n'était pas passé mais le surlendement la nuit d'après il avait plu alors toutes mes odeurs étaient partis et monsieur renard a marché sur le piège et j'ai eu mon renard et quand je les prix figurez vous il avait le cou et le croupion tout pelé au dessus de sa queue c'était tout nu vous savez quoi parce qu'il avait été pris par un collet il avait cassé le collet et il était parti et le collet à force de tirer avait dû le couper tous les poils alors naturellement je ne suis pas méchant mais tout de même prendre un renard ça vaut le coup parce que ma femme a eu une fourrure on l'a fait année et elle a eu une belle fourrure comme quoi un artiste c'est d'abord un braconnier c'est un type qui ramasse dans les poubelles et puis il est braconnier aussi mettez moi dans la forêt tout seul je n'ai rien à bouffer et bien je finirai par bouffer parce que je saurais mettre un collet c'est à partir de cette époque que j'ai appris à aller dans la forêt et puis à étendre mes bras comme des branches et quand j'étends mes bras comme des branches les arbres ont l'air de m'accepter c'est très curieux tout ça et les arbres et les plantes même bien parce que je leur ressemble je suis aussi simple que pas de complications pas de superflu seulement quand je passe à côté d'eux ça fait des étincelles vous pensez chômeaux dans la forêt nerveux comme il est ça fait des étincelles c'est pire que des feux follets et souvent j'ai été écouté là des nuits comme ça des nuits de clair de lune c'est incroyable ce que c'est puissant les ombres sont blafarde c'est une espèce de rêve la nuit et puis alors les ombres portées ne sont même pas les mêmes alors vous avez perdu votre paysage et vous avez un autre paysage qui se présente aïe Et puis, dans ces nuits-là, moi, j'attends toujours quelque chose. J'attends toujours une naissance. Toujours. Je suis disponible, comme on l'appelle, moi, disponible à n'importe quelle chose qui peut se passer. Au début, quand je suis arrivé de captivité ici, j'étais tout seul. Il n'y avait personne autour de moi. C'était la forêt. J'avais alors une quinzaine de poules et il y avait le coq qui, souvent, dans la nuit, criait parce que la perche tombait et toutes les poules tombaient avec. Alors, il avait l'habitude de crier dans la nuit. Ça arrivait souvent. Et puis, nuit, j'entends crier comme ça. Je dormais à moitié. Il était 4 heures du matin. J'écoute et puis, je n'entends plus rien. Et bien, il y avait deux types de braconniers du vaudoué qui étaient en train de m'égorger mes 14 poules dans un sac. Et le lendemain, quand je me suis levé, le poulailler était complètement vide. Alors, et surtout, quand on vit seul comme ça, au début, il y a la peur du voleur, n'est-ce pas ? Et bien, il s'agit de s'affranchir. C'est ce que j'appelle s'affranchir de la peur du voleur. C'est une des premières choses qu'il faut faire. Moi, je mets une petite table. Par exemple, la nuit, j'entends du bruit. Alors, je dis, il y a quelqu'un ? Personne ne répond. Si il y a quelqu'un, entrez. Moi, je suis couché. Si vous avez besoin de quelque chose, venez boire. Je vous donnerai à manger et à boire. Voilà comment il s'agit de s'affranchir du voleur. De ne plus en avoir peur. Nous avons été mal élevés par des parents qui nous ont fait craindre le voleur parce qu'eux-mêmes, ils en avaient peur. Mais depuis ce temps-là, moi, j'ai bien eu des petits vols comme ça. Mais ce n'était pas dangereux. Naturellement, il y a une autre forme d'affranchissement. C'est l'affranchissement de l'invisible. La peur de l'invisible. Là, c'est beaucoup plus grave. Il m'arrivait souvent, par exemple, à cette époque-là, quand je me couchais et que j'allais m'endormir, à un moment, avant de basculer dans le sommeil, j'entendais « Roger ! » Mais vraiment comme ça, « Roger ! » Alors, je me mettais sur mon lit et j'attendais justement la suite. Et souvent, je n'entendais plus rien. Donc, je me suis rendu disponible à toutes les manifestations de l'invisible. Et si on est affranchi, qu'on n'a plus peur ni du voleur, ni de l'invisible, à ce moment-là, on n'a plus peur de rien. On est disponible et il se présente alors toutes sortes de manifestations. Par ma part, j'en ai eu beaucoup d'autres très drôles que je raconterai plus tard. Évidemment, les gens, en général, ça les étonne qu'on parle comme ça parce que, eux, ils n'ont pas l'habitude de cultiver toutes ces choses. Et pourtant, c'est un domaine extrêmement important. Au début, que j'étais ici, donc, je commençais déjà à avoir quelques abeilles. Et aujourd'hui, j'ai une vingtaine de ruches. Ou plutôt, je n'ai pas de ruches et je n'ai pas d'abeilles. Il y a des abeilles ici, dans le petit coin où j'habite. Mais ces abeilles ne sont pas ma propriété. Je leur ai donné des petites maisons pour s'abriter. Et quand elles n'ont pas assez à manger, je leur donne à manger. Mais je n'ai pas des abeilles pour obtenir du miel. Du reste, quand je prends un peu de miel, c'est parce que la ruche en a de trop et qu'elle va en semer. Et semer. Alors, je prends quelques cadres. Je vois des fascicules d'apiculture qui traitent de la beauté du moment de la récolte. La récolte de quoi ? Mais pas du tout. Ainsi, l'année dernière, je n'ai pas extrait. Enfin bref. Je fréquentais alors une société d'apiculture dont j'ai rapidement fui. Parce que, figurez-vous, ces messieurs étaient tous des scientifiques. Encore un coup de patte, un coup de griffe sur les scientifiques. Enfin, des laboratoires en papier mâché, je leur ai dit un jour. Moi, mon laboratoire, c'est la forêt. Au grand ciel nu. Ces messieurs conservaient le pollen en mettant des trappes devant les ruches. Pour que les abeilles qui passent à travers ces trappes puissent abandonner dans des petits récipients leurs petites pelotes. Et alors, les scientifiques les prennent et les passent aux radiations ultraviolettes pour permettre la conservation du pollen. Vous voyez, les scientifiques commencent à devenir emmerdants. Alors, un jour, Chomo, brutal par mature, arrive à la société. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Chomo ? Quand il récolte du miel dans les hausses, il y a des petites cellules de pollen, des petits bouts de confiture de pollen, si vous voulez, qui sont conservés par les abeilles. Alors, Chomo fait sauter ça avec un bout de couteau. Il passe ça au moulin à légumes. Il met un peu de miel dedans. Et alors, j'étais très fier de conserver pendant plusieurs années cette composition. Donc, de 50% de miel et 50% de pollen. J'avais une pâte extrêmement belle. Il faut dire que, comme vous le savez, les abeilles rapportent de l'eau sucrée qu'on appelle du nectar et du pollen. Et c'est elle, ensuite, qui transforme le nectar en miel en le déshydratant. Mais les abeilles n'ont jamais rapporté de miel. Vous allez dire, Chomo, il cherche la petite bête. Mais souvent, on dit, sans s'en apercevoir, les abeilles rapportent du miel. Ou alors, j'entends dire, Chomo, il fait du miel. Mais Chomo n'a jamais fait de miel. Ça n'a jamais existé. Ce sont les abeilles qui font du miel. Enfin bon. Alors, un jour, je m'amène avec un récipient comme ça à la société. En disant, voilà, messieurs, voilà mon miel. J'avais préparé des allumettes pour faire goûter à tous ces messieurs un miel d'un an de préparation. Alors, ils se sont foutus de moi. Ils m'ont dit que c'était ridicule. J'ai pris la porte et je suis parti. Ils trouvaient que ça ne pouvait pas se conserver comme ça. Que c'était de la farce. Et naturellement, je détruisais leur laboratoire et leur façon de voir. Voilà. Alors moi, mon miel, je mets ça un peu sur mon pain, bien sûr. Mais il me sert aussi à faire des vins sauvages. Et c'est ces vins sauvages qui m'intéressent. Ils permettent aux visiteurs qui viennent me voir déguster. Qui viennent me voir de déguster des vins qui ne sont pas issus de raisins. Ce sont des vins extrêmement rares. Des vins sacrés qui sont issus des sucres, des fleurs, de la forêt. Je dis des sucres, des fleurs. Mais attention, dans le domaine des sucres, le commun des mortels s'imagine qu'il n'y a que les fleurs qui donnent du sucre. Mais tous les corps donnent du sucre dans la nature. Vous avez les fruits, vous avez les feuilles qui suintent des sucres. C'est dû à des piqûres, des pucerons. Mais enfin, ça ne fait rien. C'est une harmonie quand même. Vous avez le bois mort qui donne du sucre. Tout donne du sucre. Les fougères, par exemple. Un jour, je me trouvais dans une cavité. L'atmosphère était extrêmement humide et chaude. Et je voyais des abeilles. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Mais les abeilles sont sous les fougères. Et je me suis mis à quatre pattes. Je me suis roulé. C'est pour ça, du reste, que j'ai toujours un pantalon aussi dégueulasse. Parce qu'il faut se rouler dans toute la base. Pour pouvoir comprendre, pour voir, pour écouter. Et puis, Dieu, c'est la boue. Dieu. Du reste, quand Dieu a fait les hommes, il avait les mains dégueulasses. Eh bien, sous ces fougères, il y avait des abeilles qui suçaient des petites pustules qu'il y avait sous les feuilles. Elles suçaient le sucre qui sortait des fougères. Alors, quand on voit le sucre industriel archibourré, de produits chimiques désintégrés, je dirais même, dans les produits chimiques. Et quand on voit que le sucre des abeilles, ce sont les sucres de toute la forêt. On comprend que ces sucres sont bénéfiques. Ça me rappelle. Un jour, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un affolement aux ruchers. Alors, quand il y a un affolement, bien sûr, il faut savoir pourquoi il y a cet affolement. Et le psychologue va voir ces ruches et observe ce qui peut se passer. Alors là, j'ai pu comprendre qu'il y avait un camion de sucre cristallisé qui s'était renversé à 5, 6 km d'ici. Et les abeilles, ne pouvant pas emporter ce sucre, ont attendu qu'il pleuve pour que le sucre se transforme en sirop. Et elles ont remporté naturellement dans leur ruche ce sucre mouillé. Comme une espèce de sirop. Évidemment, j'ai dû vider tout ça, le foutre à la poubelle, parce que les cadres étaient pleins d'une espèce de miel sucré. Un miel blanc qui se cristallisait exactement comme des morceaux de sucre. Ça n'avait plus l'air d'être du miel. Alors, quand on voit que les scientifiques disent « Le miel doit être pur. Il doit y avoir des contrôles. » Mais des contrôles de quoi ? Allons donc. Vous voyez, il serait venu un inspecteur pour me dire « Voyons, chômeau, il y a du sucre à 90% dans votre miel. » Mais ce n'était pas de ma faute. Mieux que ça, un jour, figurez-vous, qu'il y avait une vieille bonne femme en haut de la côte. Je dis une vieille bonne femme parce qu'elle n'était pas très commode, qui faisait de très bonnes confitures. Alors, un jour, les guêpes ont commencé à attaquer les peaux de confiture. Vous savez que les guêpes ont des petites mandibules qui découpent facilement le bois ou les papiers. Alors, elles ont découpé le papier de confiture et naturellement, les abeilles ont senti l'odeur des confitures répandues et elles ont attaqué également le grenier. J'avais tiré un cadre comme ça pour ma gourmandise ou mes amis. Alors, tout d'un coup, je dis « Nom de Dieu ! » Mais qu'est-ce qu'il y a dans les cellules ? Qu'est-ce qu'il y a dans les alvéoles ? Ah ! Du miel rouge aux cerises ! C'était de la confiture de cerises ou de groseilles volées à la mer G. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas contrôler un miel. C'est toujours encore le parasitage des mannequins qu'on a institué. On ne fait que ça, instituer des bureaux et des mannequins partout. Mais c'est impossible. Laissez donc la vie vivre. Laissez donc l'harmonie de tout comme ça. La plus belle des choses, aimez-vous les uns les autres, bon Dieu, et tout sera parfait. En fait, les vins sauvages, ce sont des vins fabriqués avec toutes les plantes de la forêt. Avec des baies écrasées, des murs noirs, du sureau, des orties blanches, que vous laissez fermenter 20, 22 jours, à une température d'environ 25 degrés. C'est fait à partir du miel, qui est mon sucre de fermentation. A l'origine, c'est de l'hydromel. Un mélange d'eau et de miel, auquel, moi, j'ajoute tous les fruits que je rencontre dans la forêt. A ce moment-là, selon ce que vous voulez obtenir, vous proposez à votre vin de devenir autre chose que de l'hydromel. C'est à vos risques et périls. Vous proposez à votre tonneau, et ce que vous obtiendrez dépend de ce que vous avez proposé à votre vin. Vous obtiendrez alors la richesse ou la fadeur d'un vin. Mais ça n'est jamais la même chose. On ne peut pas en faire deux pareilles. Ce sont des expériences individuelles. Étant donné que les abeilles apportent des sucres de fleurs, variables tous les ans, et que l'apiculteur additionne des plantes extrêmement variables, vous obtenez des tonneaux variables et des vins différents. Moi, en général, je ne réfléchis pas. Moins je réfléchis, plus j'y fourre des fruits ou des plantes étranges, plus mon vin est extraordinaire. Souvent, il arrive comme ça jusqu'à 19 degrés, c'est quelque chose. D'habitude, les hydromels, les apiculteurs, ce sont des hydromels avec des médiocrités de rinçage de tonneaux et des choses comme ça. Ils obtiennent des hydromels qui sont des pistes de baudet. Et ce n'est pas bon. Mais moi, je parle de vin sauvage, puisque j'y ai ajouté des tas de fruits. Ces fruits, évidemment, sont broyés avant d'être mis dans le tonneau. Par exemple, vous prenez, mettons, un tonneau de 30 litres. Vous l'ébouillantez. Il faut qu'il soit bien propre. Vous préparez 8 à 10 kilos de miel que vous faites fondre dans un peu d'eau tiède. Vous vous trouvez donc avec une dizaine de kilos de miel fondus dans environ 20 litres d'eau. Si vous avez 8 kilos de mûres, par exemple, vous les broyez bien avec un peu d'eau tiède, avec la main. Si vous avez des cerises sauvages, vous retirez les queues, vous retirez les noyaux, vous broyez bien les pulpes. Et après, avec une masse, vous écrasez vos noyaux et vos amandes. Et vous balancez tout ça dans votre tonneau. A vous de proposer à la fermentation des richesses. Vous avez acheté préalablement en pharmacie un peu d'acide tartrique. L'acide tartrique est un acide qui va permettre d'activer la fermentation. Parce que le miel, par nature, est anti-fermenticide. Les abeilles, chaque fois qu'une cellule est déshydratée, que l'eau est retirée, mettent une petite goutte de venin pour la conservation du miel. Alors le miel, en partie, est anti-fermenticide. Il fermenterait à la longue. Mais nous, nous activons cette fermentation pour ne pas qu'elle traîne. en ajoutant 10 grammes d'acide tartrique par tonneau. Le secret de toute la fabrication des vins tient surtout aux champignons de fermentation. Le champignon de fermentation, dans une fermentation élémentaire, est souvent secondaire, comme on dit. C'est-à-dire, il y a la fermentation alcoolique, la transformation du sucre en alcool, et puis vous avez une seconde fermentation après, qui est champignonière. Et cette seconde fermentation, c'est ce qui trouble souvent l'harmonie et le goût pur du vin de la fermentation primaire. Alors, on remédie à cette seconde fermentation en ajoutant 6 à 7 grammes de sous-nitrate de bismuth. Le sous-nitrate de bismuth, qui s'achète en pharmacie, détruit les fermentations secondaires. Maintenant, chez certains paysans qui sont restés paysans, tout ça est résumé par une pastille para-pharmaceutique, où tous les éléments que je viens de citer sont intégrés. On vend des pastilles qui remplacent tout ce que je viens de dire, mais moi, je le mets séparément. Quand le tonneau est prêt à fermenter, qu'il y a de l'acide tartrique et un peu de sous-nitrate de bismuth, la fermentation est offerte à la chaleur. Comme vous avez déjà chauffé de l'eau qui a dissous votre miel, le tonneau est déjà tiède. Il faut garder cette tièdeur et tenir votre tonneau pendant une vingtaine de jours à la température de 20 degrés minimum. Si vous avez un beau temps, vous le mettez dehors. Il y a 25 degrés. Il fait chaud. C'est parfait. Et si vous le mettez dehors le jour, votre température est élevée, le soir, vous mettez un aedredon dessus pour la nuit, pour qu'il ne se refroidisse pas. Et, au beau rayon du soleil du matin, vous redécouvrez votre tonneau. Quand votre tonneau a été préparé ainsi, vous avez ce qu'on appelle le trou de bonde. Le trou dans lequel vous avez rentré votre miel et votre eau. Et alors, vous mettez sur ce trou, sur ce trou de bonde, un linge blanc plié en quatre pour que toutes les mouches du vinaigre ne rentrent pas dans votre tonneau qui est attirant à cause du sucre. Vous mettez cette toile mouillée sur la bonde et autour du trou, vous mettez du sable. Ou moi, je fais des couronnes de glaise qui forment un poids autour du rond. Alors, ça reste dans cette situation. comme ça et le lendemain ou le surlendemain, si vous écoutez, vous commencez à entendre bloup, bloup, bloup. C'est la fermentation qui commence. Or, qu'est-ce que la fermentation ? La fermentation, c'est le combat des sucres de différentes origines. C'est-à-dire des sucres qui proviennent des bois pourris, des sucres qui proviennent des feuilles, des fleurs. et puis, en plus, les baies que j'ajoute. Et alors, tout ça, c'est un combat comme l'est notre combat. Le vin combat pour devenir esprit. L'esprit, c'est l'alcool. Nous, nous combattons pour devenir esprit. Nous n'avons pas d'autres buts, c'est la même chose, parce que nous n'avons qu'un but. Tous, c'est d'évoluer. Alors, si la température ne va pas en dessous de 25 degrés, au bout de 19 jours environ, quand vous n'entendez presque plus rien dans le tonneau, la fermentation est terminée. À ce moment-là, vous ramenez votre tonneau à la fraîcheur. Celui qui a une cave, il le met en cave. Chomo, comme il n'a pas de cave, il met ça dans sa petite chambre, comme le tonneau qu'on peut voir en ce moment. Vous attendez un mois à peu près. Et puis, quand vous n'entendez absolument plus rien, vous achetez 6 grammes de tanin. Le tanin, qui est en général issu du chêne, sert à la décontation des corpuscules qui sont en suspension dans le tonneau. Parce qu'après la fermentation, vous avez un tas de déchets qui sont en suspension. Et le tanin, mélangé avec un petit verre d'alcool a le pouvoir de décanter et d'éclaircir votre vin. C'est ce qu'on appelle vulgairement le collage. Donc, vous mélangez ça avec un peu d'alcool ou un petit peu de rhum, si vous voulez, pour dissoudre votre poudre. Vous balancez ça dans le tonneau et puis vous remuez énormément. Après, vous laissez ça jusqu'au printemps et au printemps, vous soutirez. Voilà comment j'ai toujours procédé depuis que j'ai des abeilles et que j'ai découvert ces vins sauvages. Tout ça, à l'origine, ça se passait encore à une époque où je ne venais en général à Hachère que l'été. L'hiver, je retournais à Paris. Au moment où je suis rentré de captivité, le commerce remarchait un petit peu mais après, ça s'est atténué et Mme Chomeau ne tenait plus tellement que j'y aille. et elle s'est étiolée avec son commerce. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Parce qu'elle n'a pas pris d'initiative. À cause d'elle, moi, je prenais beaucoup d'initiative quand je vendais de la laine avec elle à l'étage. Je m'occupais de décorations et je donnais des noms aux laines, des noms poétiques. Et puis, je faisais les dessins des tapis sur commande. Dans tous les styles, j'aidais beaucoup à faire des tapis. On en faisait pas mal et j'en ai fait moi-même un certain nombre qui sont encore à Paris. Mais, dans la famille, on me disait toujours tu ne rapportes rien à la maison, il faut absolument que tu gagnes ta vie. Alors, ça me tourmentait indéfiniment. J'étais harcelé et comme je commençais à faire un peu des sculptures pour essayer de me débrouiller, j'ai visité les galeries. J'ai tiré les sonnettes par-ci, par-là. J'ai été mendier dans les galeries si on voulait bien m'exposer ceci, cela. J'ai tâtonné beaucoup et on m'a foutu à la porte en me disant « Oh oui, mais ce n'est pas notre genre, monsieur. Ce n'est pas notre genre. Allez voir ailleurs et puis, vous savez, oh non, il n'y a pas de place. Mon livre est chargé. en rentrant à Paris après la guerre, j'avais d'abord rassemblé mes dessins de captivité. Je les ai toujours à Paris. Un jour, je les amènerai ici pour en faire une exposition. Mais à ce moment-là, il y avait un groupe de prisonniers. Ils ont fait des expositions de dessins de captivité mais moi, on ne m'a jamais demandé les miens. Jamais, on ne m'a invité à faire ceci ou cela. Puis, j'ai beaucoup de dessins. J'ai fait beaucoup de dessins. Des grandes gouaches de 2-3 mètres. Des génies. C'est très original. J'en ai porté un à Dorival au musée d'art moderne. Dorival m'a reçu et il m'a dit oh, c'est monumental. C'est monumental. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ben, je dis, monsieur, il n'y a pas moyen d'avoir une salle d'exposition. Oh, vous savez, il me dit moi, monsieur, on me téléphone d'Angleterre, d'Allemagne. On me donne des ordres et moi, je donne des salles à celui qui me donne des ordres. Et il m'a dit forcément que, après tout, pour exposer au musée d'art moderne, il fallait être pistonné ou recommandé par quelqu'un et qu'il fallait être passé par le cycle des galeries. Le cycle des galeries, ça veut dire il faut d'abord passer dans une galerie, être honoré de toutes ces galeries et puis être reconnus. Et alors là, on sort. Alors, les musées après vous prennent. Moi, alors, je l'ai engueulé, je l'ai traité de fonctionnaire. Il l'a répété un peu à tout le monde. ça a été répété partout. Et c'est resté longtemps dans les annales que Chomo avait dit à Dorival qu'il était un fonctionnaire. En fait, je me révoltais déjà à ce moment-là. Et il faut dire qu'il y avait de quoi. Quand on pense que l'artiste qui sort d'une école ou qui porte en lui le germe de la sensibilité, ce qu'on appelle un artiste, eh bien, il doit passer par les galeries et par tous ces salles marchands pour essayer d'avoir une exposition qu'il n'obtient du reste jamais. Eh bien, moi, je leur dis merde à toutes ces galeries. Et si tous les artistes se libéraient, s'ils étaient eux-mêmes leur propre centre d'exposition... Ça ? Ça. S'ils étaient eux-mêmes leur propre centre d'exposition, comme je le fais ici maintenant, il n'y aurait plus de salauds qui vivraient des artistes. Un jour, j'avais fait pas mal d'impressions. J'ai été voir un type à côté de la rue des ponts de l'Audi. Il m'a dit « Ah oui, monsieur, vous savez, allez voir Cordier sur les grands boulevards. Peut-être qu'il s'intéressera à ce genre. » Un jour, j'avais été voir une galerie qui existe toujours sur le haut pavé, du côté des Halles au vin. Galerie du haut pavé. Il y avait un curé là-dedans. Il est venu me voir croyant trouver un chef-d'œuvre. Je lui ai montré beaucoup de choses et il n'a rien trouvé d'intéressant. Et il y avait des petits papiers que j'avais chiffonnés. Il y a bien longtemps que je collais des papiers froissés. C'était des larves qui avaient l'air un peu bizarres. « Ah ! » Il me dit. « On dirait des petites danseuses. » Parce que pour lui, le curé et les danseuses, c'était plus intéressant. Moi, je n'avais pas vu de danseuses. Mais lui, ce salaud, il voyait des danseuses. Je travaillais beaucoup le bois aussi, le bois blanc que je patinais en peinture comme on fait. puis, je n'ai jamais intéressé. Il n'y avait pas cette vibration. Il n'y avait pas d'âme. C'était avant que je fasse mes premiers bois brûlés qui ont été exposés chez Camion. Et j'avais fait aussi un peu d'expérience avec des boîtes de conserve comme je n'avais pas un sou. Il fallait bien que je trouve moyen de sortir de ma situation. Et j'ai voulu étonner un peu les galeries en faisant des boîtes de conserve. Il y avait un restaurant pour les étudiants à côté de notre appartement. J'ai été voir le directeur et il me réservait des casseroles par centaines de boîtes. Moi, je découpais tout ça. Je l'ai lavé et puis, j'ai créé comme ça des sculptures qui se trouvent encore à Paris avec des matériaux récupérés. J'ai fait aussi des expériences de verres cassés. J'avais fait beaucoup plus d'expériences que ceux qui en restent et qui ont disparu. J'ai fait des bas-reliefs avec des collages. J'ai piqué de l'argent de temps en temps dans la caisse de ma femme et j'allais m'acheter une boîte de colle. Du reste, je le lui ai dit il n'y a pas tellement longtemps. Alors, elle m'a répondu que c'était autant à moi qu'à elle. Mais enfin, la pauvre, elle avait du mal à s'en sortir et encore, je piquais le bénéfice. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe et je le dis pour tous les artistes dans le futur. Si un jour, ils se souviennent de ce que j'ai dit aujourd'hui. dans la famille d'un artiste, la femme, évidemment, supporte beaucoup dans la maison. Elle s'occupe de l'économie, elle s'occupe de chercher à manger pour sa famille et elle a beaucoup de charges. Et souvent, le mari n'est pas très reconnaissant non plus. Alors, il arrive des heures terribles. Par exemple, Madame Chaumot ne pouvait pas supporter que je tape du marteau sur mes boîtes de conserve pour construire mes sculptures. Ça a duré des années parce que j'ai construit toutes ces choses-là avec rien. Et puis alors, j'étais obligé de lui prendre de l'argent aussi pour acheter de la soudure d'étain qui coûtait horriblement cher. Et moi, je n'avais pas d'outil extrêmement perfectionné. je travaillais avec un petit chalumeau à souder des postes de radio et je faisais des sculptures de 3 mètres de haut. Alors, mon plomb ne fondait pas très bien et j'ai gâché beaucoup d'argent comme ça. J'en avais conscience et j'en souffrais. Et ma femme en souffrait aussi. Il n'y avait pas d'aboutissement possible. Elle me harcelait continuellement comme tous les artistes sont harcelés toujours. Actuellement, ça n'a pas changé et ça a toujours été comme ça. Par ailleurs, c'est Madame Chaumot qui s'est beaucoup occupé de mes enfants, de les faire instruire, de les élever. Daniel et Michel ont fait des études assez classiques dans une école religieuse. Une institution au bout du boulevard Saint-Germain. Quant à Geneviève, elle n'a pas fait beaucoup d'études. Aujourd'hui, Michel est professeur de langue classique, c'est-à-dire grec, latin, français. Et Daniel est au muséum d'histoire naturelle. Il naturalise les animaux. On appelle ça la taxidermie. Et ma fille, eh bien, ma fille est ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire, elle est dans les chiffons. Elle s'occupe de commerce. Voilà. En général, les filles tiennent du père et aussi de caractère et de pensée. Ma fille n'est pas sotte. Je lui ai toujours dit qu'elle ne trouverait jamais chez le marchand de couleurs un papier assez épais pour user sa connerie de jeunesse. Mais quand elle aura usé sa connerie, eh bien, elle fera un peu comme Colette. Elle commencera à écrire. Mais, mes enfants ne se sont jamais beaucoup intéressés à ma sculpture. Ils ne pouvaient pas s'y intéresser. Ils avaient l'habitude de voir des statues un peu partout. C'est comme quand on habite quelque part, on ne voit plus ce qui se passe dans la maison. C'est trop familier. En général, quand il y a une famille qui s'élève autour d'un artiste, les enfants sont habitués de voir des dessins, de voir toutes sortes de choses comme ça. Moi, je me souviens, quand Daniel était petit, il disait « Tiens, mon papa, il fait des grand-mères ! » Parce qu'il avait vu un jour que j'avais fait une vieille grand-mère comme ça, avec un bâton. Et pour lui, toutes les sculptures étaient des grand-mères. Alors, les enfants s'habituent à un père artiste et quelquefois, la mère leur dit « Ah ben oui, mais un artiste, tu vois, c'est pas comme tout le monde. » Alors, les enfants ont gardé le souvenir que les artistes, c'est pas des gens comme tout le monde. c'est comme ceux qui vivent à côté des cathédrales, par exemple, qui sont nés en dessous de Notre-Dame. Ils n'ont jamais vu la cathédrale, alors qu'ils vivent au pied. Il faut que ce soit un étranger qui vienne de loin pour admirer Notre-Dame. Un jour, il y a un étranger qui me disait « Vous voyez, c'est curieux, moi je viens du dehors, je trouve ça extraordinaire. » Et le type qui habitait en dessous, il disait « Moi, je ne l'ai jamais vu. » Parce qu'il est habitué à être à côté. C'est beaucoup une question d'habitude. L'habitude empêche l'évolution. En somme, j'ai toujours souffert de tout le monde. Quoi ? Déjà, quand j'allais à l'école des beaux-arts à Valenciennes, quand je revenais au moment des vacances chez mes parents, mon père me martyrisait. Beaucoup. Parce que j'allais à la pêche. Il m'interdisait d'aller à la pêche. Il ne supportait pas que je ne fasse rien. Quoique lui n'ait jamais rien fait de sa vie. Mais il ne supportait pas que le fils ne fasse rien. Et quand mes parents sont morts, tout doucement, ils se sont effacés dans le temps. Je n'ai jamais été à l'entirement parce que j'avais beaucoup trop souffert de ma vie d'enfant. Ma mère était bien bonne. Mais enfin, c'était une brave femme toute simple. Elle faisait à manger, c'était tout. On ne pouvait rien lui apprendre d'autre. Et mon père avait l'ambition de faire de moi un professeur ou un artiste dans ce genre-là. Du reste, ma femme en a gardé le souvenir. Elle voulait, elle aussi, que je sois professeur d'académie comme tout le monde. Et moi, c'était moi le dernier qui pensais à ces choses. J'avais un besoin de création et je n'avais pas d'autre besoin. Mais il fallait que je sorte absolument. C'est-à-dire, j'étais harcelé de partout. Les galeries ne voulaient pas de moi et il fallait que je gagne ma vie. Alors, j'ai beaucoup souffert comme beaucoup d'artistes dans mon cas. On pourrait les appeler des artistes moyens. On fait les galeries, on est prostitué, on est esclave de tous ces cons qui vous disent oui ou non. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon genre. Ça ne plairait pas à ma clientèle. C'est épouvantable. Et tous les artistes passent par là. Un jour, Can Weller était venu me voir. Can Weller, c'est lui qui a lancé Picasso. Et comme il n'habitait pas loin de chez nous et que ces femmes venaient à la laine chez Madame Chomot, un jour, on bavardait. Et alors, il s'est dérangé pour voir ce que je faisais. Et il a dit bah, si j'étais encore jeune, c'était une façon de s'effacer. J'aurais acheté tout ce que vous aviez. Mais à mon âge, je ne peux plus me permettre ça. Et ça s'est terminé comme ça. Alors après, Madame Chomot continuait à me harceler sans arrêt. Que je faisais des boîtes de conserve. Que ça faisait du bruit, etc. A ce moment-là, je vivais encore à la table de ma femme et avec mes fils un peu, de temps en temps. Et on me faisait des réflexions. Ah, il ne gagne pas un sou à son âge. Vous vous rendez compte ? Il ne peut pas faire du travail. Et ainsi de suite. Enfin, l'éternel boniment. Comme tous les artistes. Alors, un jour, lassé, mais alors lassé, la table, c'était mise. On avait à peine fini de dîner et elle commençait encore le même slogan. Alors, j'ai attrapé le tisonnier. J'ai tout cassé sur la table. Les assiettes, la bouteille, l'huile. La bouteille d'huile. L'huile a coulé par terre et très gentiment, sans dire un mot, Madame Chomot s'est mis à quatre pattes et a tout ramassé. Alors, je suis allé m'enfermer dans ma chambre. J'ai pleuré toute une après-midi. Mais ma femme ne m'a pas consolé. Et le soir, je suis parti au hall. J'ai rencontré des clochards qui étaient en train de casser la croûte là, sur un bout de pierre. Alors, je leur ai dit « Bonjour ! » « Tiens ! » Ils disent « T'as pas l'air content ? » « Dis donc, toi. » « Pourquoi tu pleures, mon vieux ? » « Bah, je dis parce que j'ai pas de travail et parce que je suis un artiste et puis que je peux pas en sortir. » « Hé ! Tiens, boe un coup et viens au hall. Tu porteras des cajots. » Ils étaient sur la rue et puis je me suis assis à côté d'eux. Et c'est là où j'ai commencé à m'humilier. C'est-à-dire me mettre au plan de ces pauvres diables. De là à l'heure, j'ai été au hall et j'ai rencontré celui qui prenait des embauches. On m'a conduit vers un type qui s'occupait de placer des renforts comme on appelle. Pas les forts, les forts des halles. C'était des suppléants, quoi. Alors, il a vu ma pauvre tête et il m'a dit « Oh ben, chômeau, je vais te prendre mais tu sais, on n'a besoin de personne. » on m'a pris par pitié et toutes les nuits de 7h du soir à 7h du matin, je portais des cajots au hall. Des cajots de chou-fleur de 50 kg sur l'épaule et je gagnais 700 francs anciens par soirée. et ce qui était important, le type qui nous plaçait nous disait « Tu sais, chômeau, c'est peut-être pas beau ce que je vais te dire mais ici, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent mais tu fais ton sac qu'on appelle. Ça veut dire tu emportes un petit chou, un petit chou-fleur, 3, 4 cerises, tu vois. Alors, en plus de ton machin, ça te fait un petit bagage. Ça fait pas mal. Et alors, il arrivait souvent des types comme ça qui passaient, ils passaient, ils n'avaient pas un sou, alors je demandais aux types de les embaucher parce que j'étais bien avec le bonhomme qui m'embauchait. Forcément. Il avait compris qu'il n'avait pas à faire tout de même à n'importe qui. alors, il avait pris pitié et un jour, il m'a dit tu vois, chômeau, je vais l'embaucher pour te faire plaisir mais tu sais, demain, il va foutre le camp, on le verra plus. En effet, le lendemain, il était parti. Ben, je dis, il faut tout de même avoir pitié. Et puis, alors le soir, je passais des fois dans les halles et il y avait les tripes des veaux, des cochons, les boyaux dans les chariots, dans les caisses. Et vous aviez de ces langues de veau avec un filet de sang qui coulait. J'ai écrit mes plus beaux poèmes ces nuits-là. Encore une fois, dans la souffrance. Quand on allait se faire payer, il y a un type qui disait un tel, allez, 7 francs, allez, tac, tac. Et je me souviens qu'un jour, il y avait un noir derrière moi. 7, 8, 9, 10. Il a mis 300 de plus pour que je puisse avoir un billet de 1000 francs. Et ce soir-là, j'ai porté un billet de 1000 francs à ma femme. J'ai travaillé comme ça 80 nuits au Hall à porter des cajots. Et un beau jour, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. C'était à la dernière extrémité. Et c'est là où j'allais voir les galeries de temps en temps et que j'ai rencontré Camion qui m'a exposé mes premiers bois brûlés. Rue des Beaux-Arts. Comme les galeries ne me voulaient pas, la famille me harcelait continuellement. Il faut que tu exposes. T'es pas plus con que les autres. Et puis moi, j'avais pas beaucoup envie d'exposer chez tous ces cons-là, ces commerçants. Mais comme il fallait que je sorte absolument, alors j'ai fait des recherches dans tous les domaines. Et c'est là où j'ai découvert le bois brûlé. qui m'a fait des recherches. Sous-titrage FR ?